Il y aura quelque chose de particulier, l'amour de Dieu son Père vous atteindra d'une façon particulière parce qu'il dit « Mon Père vous aime, parce que vous m'aimez, et que vous avez cru que j'étais venu de Lui, que j'étais sorti de Lui. » Et dans cette soirée, il a envie. Écoutez, je sais que tous ceux qui l'ont invité dans leur vie, dans leur cœur, dans leur maison, quand ils l'ont invité, afin qu'ils s'occupent d'eux, qu'ils les regardent, quand ils l'ont invité comme étant un conseiller, s'il ne se fait pas n'importe quel conseiller, c'est celui qu'on appelle le merveilleux. Il parle à merveille, mais aussi il fait toute la merveille. Il donne ce qu'il leur donne. C'est formidable. Il y a des gens, vous savez, que ce n'est pas le cas, l'homme ne peut pas faire plus. Il ne donne pas ce qu'il leur donne, l'homme. Mais Dieu, oui. Dieu, oui. Parce que la vie que Dieu voudrait que nous vivons avec son Fils, c'est une vie qu'aucun homme ne peut la vivre. Ils n'en sont pas capables. Mais avec son Fils, alors c'est différent. C'est différent. Il change véritablement les vies. Jésus veut que vous l'invitez chez vous. Je sais qu'il y a des chrétiens, que déjà, bien sûr, il est déjà chez eux, dans leur cœur, dans leur vie. Et puis, ils ont une vie particulière, parce que c'est une vie de soutien, c'est une vie de vérité, c'est une vie de justice, c'est une vie de sainteté, c'est une vie qui vaut vraiment la peine, parce que c'est une vie aussi de repos, parce que c'est simple, il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Et voyez-vous, c'est un repos que lui donne, comme vous l'invitez chez vous. Il ne peut pas vous offrir ce repos de force, il faut que vous le désirez. Alors, il veut se faire connaître à votre vie, et puis quand vous le connaissez, alors c'est différent, vous savez, qu'il est capable de faire le miracle, qu'il vous accorde alors du repos. Et ça, c'est merveilleux, parce que le véritable repos, ce n'est pas celui qui s'achète. Vous pouvez acheter le plus beau lit, il vaut un milliard, mais ce n'est pas celui-là. Vous pouvez, écoutez, non, ce repos-là, on ne sait pas l'acheter, on ne sait pas le pratiquer, quelque chose de particulier, c'est ce qu'on appelle la paix avec Dieu. Qu'est-ce que c'est pour ? La paix avec Dieu. Parce que quand on a la paix avec Dieu, alors on a réussi d'autres vies. On n'est pas nous pour rien. Écoutez, quand on a la paix avec Dieu, nous avons une espérance. Et cette espérance, elle s'appelle l'espérance contre toutes les espérances. Il y a des multitudes d'espérances ici-bas que le Maud nous propose, mais c'est éphémère. Ça ne ture pas. Seulement, l'espérance qui est en face de toutes ces espérances-là, c'est une espérance éternelle de repos, de paix, de joie. C'est quelque chose d'exceptionnel, l'espérance en Dieu. Et j'aimerais tant, et je sais que c'est ce que j'ai sous mon cœur, c'est que le Seigneur désire que vous l'invitez. Et je dis souvent dans mes médications, des démonstations, mais mettez-le à l'épreuve. Mettez-le à l'épreuve. Demandez-lui, si Seigneur, si c'est vrai, je ne veux pas passer à côté. Si tu as dit que tu ne jetterais pas dehors celui qui vient à toi, si tu as dit que celui qui t'appellerait, tu viendrais pour le secourir. Écoute, Seigneur, si c'est vrai, moi je te veux, je te désire. Et voyez-vous, souvent cela se fait de cette façon-là. J'ai rencontré des gens qui se sont confiés à Hurti, et souvent se sont convertis d'un moment pénible, d'un moment très difficile dans leur vie, ne sachant plus où se tourner, ne sachant plus à qui demander. Leur pauvreté comme le richesse ne suffisait pas. Leurs bonnes actions et tout ce que vous voulez, ça ne suffisait pas. Ils ne pouvaient absolument rien faire, rien faire. Ils avaient des amis puissants, ils avaient absolument tout, mais personne ne pouvait faire quelque chose pour eux. Alors, ils ont dit, mais si c'est vrai alors ce que cet homme dit, si c'est vrai ce que les chrétiens disent, si c'est vrai ce que les pasteurs de votre région disent, si c'est vrai, alors moi je veux aussi le découvrir parce qu'après tout, c'est l'unique solution, la vraie solution, c'est un succès véritable. Vous savez très bien que c'est à vos résolutions que dépendra le succès. Et voyez-vous, le Seigneur répond toujours avec le succès pour celui qui l'a invité chez lui, si c'est vrai. Alors je vous demandais que vous l'invitez chez vous et puis écoutez, si c'est vrai maître, si c'est vrai, je ne veux pas passer à côté. Il y avait un homme qui cherchait quelque chose de particulier, vous direz ça dans Jean chapitre 1, il s'agit d'un monsieur qui s'appelle Nathanaël. Et puis il était chez lui, personne ne le voyait, il était sous le filet, sous son filet, et certainement il devait prier. Il devait prier. Il devait prier. Et puis personne ne l'avait vu, mais je crois que c'est André qui l'a invité. En disant, on vient, nous avons trouvé le Messie. On va dire, écoutez, Marie-Été, Marie-Été, mais qui c'est Jésus de Nazareth ? Écoutez, le Messie, premièrement, ne doit pas venir de Nazareth, il vient de Bethléem, de la maison roi et royale, de la maison de David. Non, ce n'est pas possible. Il dit, viens et vois. Viens et vois. C'est vrai que Jésus est né à Bethléem aussi, mais lui ne le savait pas. Il avait entendu parler de ce prophète qui était bien, qui était exceptionnel. Et il est allé. Et puis quand Jésus, quand Jésus le voit, il dit, voici un homme dans lequel il n'y a pas de fraude. C'était un homme honnête et franc. Honnête et franc. Et quand il a dit, viens et vois, ça veut dire, écoute, je vais voir. On verra, alors c'est celui. On verra. Et il dit, mais comment, comment tu me connais, de où tu me connais ? Il dit, tu sais, Nathanaël, quand tu étais dans le figuier, sous le figuier, je t'ai vu. Il n'y a que Dieu qui pouvait le voir, parce que c'était avec Dieu qu'il avait à faire. Écoutez, invitez-le, invitez-le, mettez-le à l'épreuve. Il vous parlera, il vous dira, c'est moi. Il ne s'est jamais, 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 jamais caché de celui qui lui demandait. La Samaritaine, elle savait que le Messie devait venir et qu'il devrait tout dire. Dans un mot, elle l'attendait. Et elle savait qu'il pourrait tout expliquer, que la solution est enduit. et quand le Seigneur l'a rencontrée, il lui avait dit à lui, tu sais, il lui avait dit à elle, toi, si tu connaîtrais le don de Dieu, tu lui aurais demandé à boire, il t'aurait donné à boire. Écoutez, ils vont-ils discuter ensemble, ils vont discuter ensemble, je ne comprends pas en tout détail, parce que l'histoire, vous la connaissez, tout simplement, vous rappelez une chose. Et puis, il y a eu un certain moment qui s'est réveillé comme étant le Christ, elle l'a créé. On n'avait plus soif, on avait ses sacrus, j'allais lui, un témoin de Jésus-Christ, elle est allée attendre la ville pour calmer, qu'elle avait rencontré le Christ, qu'il lui avait tout dit, tout dit, absolument tout dit. Et une partie de la ville est montée, puis ils l'ont écoutée, puis ils l'ont invité dans la ville, il est resté quelques temps avec eux, puis quand tout était fini, beaucoup s'était tourné vers lui, et puis ils l'ont dit, c'est pas parce que tu nous as dit qu'il était le Christ, mais nous l'avons vu, nous l'avons entendu, et nous savons qu'il est le sauveur du monde. Mais qu'est-ce que c'est beau, qu'est-ce que c'est beau. Écoutez, quand on invite le maître, il vient toujours, et quand on l'invite à venir chez nos amis, quand on l'invite à venir dans nos familles, on y va, mais il vient avec nous. Parce que ce qu'il a fait pour les chrétiens, il veut le faire à chacun de vous. Il veut que tous les hommes soient souvains. C'est ce qu'il désire par-dessus tout. L'inviter. Je lis dans Jean chapitre 2. Jean, c'est un passage extraordinaire parce que c'est une histoire de mariage. Et de vous amour, il se voit très bien que Jésus est venu pour un mariage. Il est dû pour demander sa fiancée. Dans le ciel, il y aura un mariage extraordinaire pour ceux qui lui ont dit oui. Quelque chose de tellement beau, de tellement grand. Il a invité, lui et ses disciples. Qu'est-ce que c'est beau, mais qu'est-ce que c'est beau. C'est-à-dire que ces gens-là savent, ils ont entendu parler de ce qu'il dit, ils ont entendu parler de sa prédication, mais malgré tout, ils l'ont invité. Ils l'ont invité et il est venu. Et quand il est venu, écoutez, il manquait de vin. Je ne sais pas s'ils étaient riches, donc ça vient à tout ce que je peux dire. Ils sont à Karana, c'est l'endroit où il a du vin. Il est peut-être moins cher là que tout partout anti-Israël. Mais ce que je sais, c'est qu'ils ont manqué. Ils ont manqué beaucoup. Vous savez, tous ceux qui pouvaient venir, vous pouvaient venir. Et puis, il y a eu peut-être plus de monde que prévu. Et puis, voilà, ils ont manqué de vin. Je ne vais pas dire qu'ils ont profité. Je ne dis pas qu'ils en ont bu trop. Non, mais il n'y en avait plus. Et puis, il s'est passé. Imaginez quand ce couple et l'ordinateur du repas à ceux qui n'avaient plus de vin pour ce couple-là. Quelle désillusion. Et puis, quelle honte. Quelle gêne. Écoutez, ça peut se mettre. Les gens sont là. Puis, il n'y a plus rien à leur offrir. Qu'est-ce que c'est difficile. Je ne sais pas, vous savez ce que c'est qu'un mariage. On essaie qu'on a toujours un peu plus que la normale. On veut que personne ne parle en se plaignant. Que chacun a reçu au moins, au moins, le médiment qu'il doit recevoir pour être apprévé. Alors, écoutez, c'est quelque chose, la honte. Mais, voilà, ils ont invité Jésus. Comme c'est beau, non ? Jésus est là. Ils n'ont pas eu honte de sa présence. Ils n'ont pas eu honte de ses disciples. Ils n'avaient pas honte de sa parole. Parce que tout le monde n'était pas d'accord avec ce qu'ils disaient. Tout le monde ne l'avait pas. Mais seulement, eux, ils l'ont invité. Qu'est-ce que c'est joli ? Non ? Qu'est-ce que c'est beau ? Invitez-le, je vous en supplie. C'est très important parce qu'il peut arranger les affaires les plus graves. Pourquoi ? Lui, il fait des miracles. Il dit un mot, la chose s'accomplit. Il appelle ce qui n'existe pas. Et voici ce qui n'existe pas apparaît, puis il donne des noms. Les noms que tu as besoin. C'est la chose que tu as besoin. Que personne ne pouvait t'offrir, que personne ne pouvait te donner. Lui, il accorde. Qu'est-ce que c'est beau ? Et puis, il y avait là, vous savez, des vases qui servent à la purification. C'est-à-dire, quand les gens venaient, il y avait avec, comment on appelle ça ? Une grosse cuillère, un peau. Et puis, on le versait sur les pieds, on le versait sur les mains. Afin que les gens, vous savez, les routes sont poussiéreuses. Il y a 2000 ans, les routes sont escapées. Il y a des côtés, il y a beaucoup d'animaux aussi dans les rues, comme des ânes et tout ce que vous voulez. Écoutez, ce n'est pas simple. Ce n'est pas simple du tout. Et puis donc, c'était merci sur leurs pieds et sur leurs mains. Et voilà. Et Seigneur, alors quand il sait ces choses-là, c'est Marie qui fut invitée aussi, qui va dire à Jésus, Jésus, ils n'ont pas de vin. Ils n'ont plus de vin. Jésus la regarde et dit, vous savez, mon nom n'est pas encore venu. Son nom n'était pas encore venu. Il m'a dit, il n'avait pas encore fait devant ces tissus. Je ne sais pas ce qu'il en a fait en cachette. Je n'en sais rien. Mais j'imagine Jésus jusqu'à 30 ans. Jésus, le fils de Dieu, aussi bien fils que le jour qu'il est ressuscité ou le jour qu'il est rentré au ciel qu'il est retourné chez son père. Toujours fils et toujours Dieu. Une apparence de chair. Mais Dieu, Dieu avec nous, Emmanuel. Imaginez, je suis persuadé, écoutez, qu'il y a eu des choses extraordinaires. Ses petits amis, ses petits copains, les petits gens de Tazaret, les mauvaises nouvelles qu'on pouvait entendre, on ne savait pas ce qu'il faisait, mais je suis persuadé comme étant fils de Dieu. Parce que déjà, à 12 ans, il savait qu'il fallait qu'il s'occupe des affaires de son père. Et nous savons que les affaires de son père, c'est de soulager les gens de leur souffrance et de leur misère et de leur accorder le pardon à ce fils extraordinaire et le Saint-Dessin. Et moi, dans mon cœur, écoutez, ce n'est pas écrit, mais je crois que tout seul, que personne ne le voyait, il devait prier pour des gens. Écoutez, les gens ne le voyaient pas parce qu'il n'avait jamais fait un miracle devant des gens. Mais je suis sûr, mais j'en suis sûr, dans son petit coin, ce fils de Dieu, ce Dieu qui s'appelle Emmanuel, je suis persuadé, ce Dieu qui s'appelle Jésus qu'on appelle Sauveur, je suis persuadé qu'il devait prier. Seigneur, tu connais, Seigneur, qui rire. Et je suis sûr qu'il s'est passé des bonnes choses, des bonnes choses que personne ne s'en rendait compte. Mais la prière de ce Seigneur-là, parce que vous savez, on a toujours été des gens majeurs spirituels et quand on était majeurs spirituels, on avait le droit de prier plus que jamais. Est-ce que vous réalisez ça ? Et je crois que prier pour le bien, je connais des petits enfants qui prient pour le bien, je connais. Un jour, une maman était écrasée. Et puis, sur la place, c'était l'après-midi, il restait qu'un seul pasteur qui faisait une petite éunion pour les enfants. Et puis, la maman fut écrasée sur la route un petit peu plus mal. Quelqu'un devait dire au pasteur, écoute, il y a une maman qui a été écrasée. Ça va très très mal, mais vraiment mal. Et puis, le pasteur dit, voilà, les enfants, il y a une maman qui a été écrasée là-bas, tout ça, ici. Pas de non-rien. Écoutez, on va se mettre tous à genoux. On va prier tous ensemble. Les enfants se sont mis à genoux, le pasteur au milieu d'eux. Puis, ils ont commencé à prier, à prier, à prier. Et puis, à un certain moment, la maman s'est relevée. Elle était cassée pourtant. Elle était très très abîmée. Mais tout était réparé. Les enfants, quand ils prient, ça marche aussi. Or, imaginez l'enfant Jésus. Personne ne savait que c'était tenu, mais je crois que de toujours avec Jésus, il y avait la puissance des yeux qui se manifestaient. Jésus était là. Il grandissait devant Dieu en sagesse, c'est-à-dire en capacité. Devant Dieu et devant les hommes, il grandissait en stature et en sagesse. Jésus était capable car Jésus n'a jamais péché. Jamais. Jamais il était capricieux. Jamais il a connu la jalousie. Jamais il a pensé à des choses qui n'étaient pas bonnes. Jamais, jamais. Jésus n'a jamais péché de sa naissance jusqu'à quand qu'il est monté au ciel. Jamais il a péché. Et il ne péchera jamais, jamais, jamais. Il n'était pas comme tout le monde. Il n'était pas comme tout le monde. Dieu était avec lui. C'est le Fils de Dieu. Vous savez que même avant qu'il y vienne, Dieu l'appelait Dieu. Ô Dieu, ton Dieu. Lisez dans l'Ancien Testament. Je ne rentre pas dans les détails. Dieu l'appelle Dieu. C'est Dieu. Dieu comme son Père, égal à Dieu, grand comme Dieu, fort comme Dieu, capable comme Dieu. Étant égal à Dieu, rappelle l'apôtre Paul, il n'a pas regardé être comme une proie à arracher. C'est-à-dire qu'il peut tourrir, qu'il peut secourir, qu'il peut donner. On a besoin de lui. C'est la proie qui sauve. Il a donné sa vie pour nous. Il s'est offert pour nous. Il dit, je suis le Père vivant qui est descendu du ciel. Et par sa mort, il nous a nourris. Et par sa résurrection, il nous a sauvés. Quelle importance. Il est mort pour nos péchés, mais s'il n'aurait pas ressuscité, alors on aurait resté dans le péché. Mais il est ressuscité. Et que ce bon nom soit béni. Et ce grand-là, ce merveilleux-là, il est là. Là. Dans une petite maison. Au noce de Cana. Ce petit couple qui est troupé. qui est troublé là. Mais ils ont invité Jésus. Jésus fait inviter. Alors comme il y avait ces gens-là, je sais qu'il y en avait six. Il y en a qui disent que ça faisait 100 litres, d'autres disent que ça faisait 60, d'autres disent que ça faisait 40. Écoutez, aucune importance, ce n'est pas ça qui m'intéresse. Mais tout ce que je sais, que j'ai dit, écoutez, prenez-les là. ils remplissaient les dents. Mais alors bien, ils ont été remplis à des bords. À déportés. Parce que vous savez, avec lui, la coupe des portes. Je recommence. Avec lui, la coupe des portes. Et puis même s'il n'aurait fallu mille fois comme ça. Écoutez, il aurait fait le miracle de la multiplication. Il en est capable. Il en est capable. Et puis quand ils ont, il les a remplis. Écoutez, le miracle s'est accompli. Quand c'était un des bords, c'était du vin. Mais alors un vin, comme il n'y en est jamais paru. Un vin extraordinaire. Le vin qui réjouit véritablement le cœur. Quelque chose de bon. Ce n'est pas le vin qui tue. Ce n'est pas le vin qui enivre. Ce n'était pas le vin qui, écoutez, qui vous mène à la tripoche, à la méchanceté, au mauvais caractère, à la colère. Non, non, non. Ce n'est pas ce vin-là. C'est un vin qui réjouit. Vraiment. Le cœur dit ça. Et puis, ils ont goûté. Ils ont goûté l'ordinateur. Il l'a goûté. Quand on en a dit, mais qu'est-ce que c'est que ce vin-là ? Un vin, un canard, on n'a pas du vin comme ça. Donc c'est un vin que Dieu fait. C'est un vin qui sauve les situations. C'est le vin des miracles. Qui remplit de paix et qui remplit de joie. C'est vrai que le vin nouveau est meilleur. Écoutez, il s'est vaste pour la purification. Ils ont un symbole. Bien sûr qu'il se purifie pour les pieds et les mains. Mais ce vin est quelque chose de beaucoup plus. Il apporte du repos. Il apporte de la situation. Il remplace la tristesse en joie. La désolation en bonheur. Que des éclats de rire. Quel bonheur qu'il devait y avoir à ce moment-là. Et puis, quand tout était fini, quand les gens quittaient, les gens disaient à l'ordinateur, mais c'est extraordinaire. D'habitude, on offre ce qui est meilleur et à la fin, quand les gens sont un petit peu bizarre, on leur donne n'importe quoi à boire. Mais toi, tu as réservé le meilleur pour la fin. Vous savez, c'est la fin, là. C'est le jour que vous l'invitez chez vous. Le meilleur pour la fin. Invitez Jésus, je vous en demande, au nom du Christ. Invitez-le. Je vous promets qu'il va rentrer. Écoutez, mettez-le à l'éclat. Demandez un signe. Demandez des signes par qu'elle crie que la parole de Dieu se réalise par des signes, des miracles et des prodiges. Mais demandez un signe. Si c'est vrai, Seigneur, parce qu'il faut que nous soyons convaincus par l'Esprit Saint, est-ce que vous êtes d'accord ? Et puis des gens et c'est vrai, ça veut dire que tu crois quand même que ça peut être vrai. Dieu est sourd de vin. Tu dis, Seigneur, et si c'est possible, et si c'est vrai, oh Seigneur, si c'est vrai, je te désire et demandez-lui un signe. Demandez-lui quelque chose. Demandez-lui quelque chose. Je vous promets, il le fera. Si vous êtes sincère. Si vous êtes sincère. Si vous êtes sincère. Il le fera. Je ne sais pas ce qu'il est comme ça. Je vais vous dire une chose parce qu'il est plus grand que toutes les circonstances. Il peut changer les temps et les circonstances. Quand je lis, je crois que ça se trouve dans Philippiens 2, 8 à 9, si je ne me trompe pas, 2, 8 à 11 même. Et il vous est dit que Dieu ressuscitait son Christ entre les morts. Et il lui a donné le nom au-dessus de tous les noms. Plus grand, le plus grand nom, le nom le plus supérieur qu'il peut y avoir, qu'il peut y avoir, le plus grand nom qui peut exister, si bien qu'en son nom, tout, tout, absolument tout. Toutes vos épreuves, toutes vos difficultés, toutes vos maladies, toutes vos souffrances et tout ce que le diable peut faire de mal dans votre vie. Il a un nom plus grand que et devant lui, tout ce qu'attend le ciel sur la terre et en dessous, plie les genoux et reconnaissent que Dieu a été établi Seigneur de gloire de la part de Dieu son Père. Mais qu'est-ce que c'est beau ça ? Mais qu'est-ce que c'est grand ? Il a le plus grand nom. Écoutez, c'est le nom qui peut tout faire. C'est la personne qui peut tout faire. Écoutez, c'est quelqu'un qui cherche véritablement notre intérêt. N'a-t-il pas dit j'ai fait des vœux pour ton bonheur ? Il a fait des vœux pour ton bonheur si tu as sexeux, c'est que c'est lui qui les emmène. C'est lui qui les apporte. Il est le don de Dieu, lui, le cadeau de Dieu. Mais c'est le cadeau qui apporte tout. Qui apporte tout. Si je lis dans l'évangile de Matthieu au chapitre 8 si je ne me trompe pas, il nous est parlé de quelque chose de tellement beau, de tellement grand. C'est un collectionneur. Un autre est riche. Un collectionneur de perles. Et puis, il nous est dit que que dans une vitrine, il avait une perle. Mais alors, une perle tellement belle qu'il avait l'impression d'être pauvre et qu'il avait perdu son temps. Cette perle-là était supérieure à tout. Elle était plus belle que tout. Il aurait donné tout pour avoir cette perle-là. Alors, il est rentré chez lui, s'est débarrassé de toutes ces perles, de toutes les espérances qu'on avait autrefois. Cette nouvelle espérance-là. Elle vaut toutes les perles, mais infiniment, infiniment plus, infiniment plus, infiniment plus. Parce que c'est la perle éternelle. C'est la perle de grand prix. Et puis, il s'est acquéris cette perle-là. La perle était pleine de joie et pleine de bonheur. Tous ces rêves qu'il avait autrefois, toutes ces collections qu'il pouvait faire. Il se sent une tête sur le coup. Il ment, c'est mon pauvre. Il ment, c'est mon pauvre. Parce que quand on invite ce maître-là, quand on le rencontre, quand on le voit dans la vitrine, quand il nous regarde et quand on voit sa valeur, alors c'est différent. C'est là qu'on sait qu'on est pauvre. Qu'on ne voit absolument rien. Et même le pauvre voit qu'il est encore pauvre d'une façon particulière. Vous savez pourquoi ? Parce qu'être pauvre spirituel, c'est un enfelin. C'est d'être rien. C'est d'avoir caché sa vie. C'est d'être foutu. Il aurait préféré de ne pas vivre et de ne pas naître que de participer sur cette terre toute notre vie jusqu'à notre mort avec cette pauvreté-là. Ce qu'il faut, c'est la pauvreté. Non, non. Ce qu'il nous faut, c'est la richesse. Oui, mais la richesse divine. Dieu avec nous. Le créateur de tout. Les perles lui doivent la vie. L'argent lui doit la vie. L'or lui doit la vie. Tout, absolument tout. Et on dit ça, écoutez, et même toutes ces choses qu'il a pu offrir à terre, à quelque chose de particulier, ne fait pas de miracle. Mais lui, le créateur de toutes ces choses-là, lui, fait des miracles. Parce que c'est par miracle que ces choses se sont accomplies. Et c'est par miracle qu'il peut faire des choses en vous. Et le plus beau miracle, c'est la vie éternelle. Le plus beau miracle, c'est l'espérance spirituelle. Écoutez, je crois en ce jour glorieux. J'attends ce jour glorieux. Et si j'ai un désir de vivre encore sur cette terre, écoutez, je le fais pour mes enfants, je le fais pour l'église, je le fais pour témoigner, je le fais pour fraîcher. Parce que la pub m'a été place. C'est bientôt aller chez lui. Il n'y a pas un peu beau. Ma vie n'est pas d'ici bas, ma vie maintenant, elle est de haut. Nous sommes citoyens du ciel, saint Jean de la Bé, son Dieu. Nous avons un nom. Nous sommes grâce à lui. Sacérdoce royal. Nous sommes peuples acquis. Je ne sais pas si vous réalisez ce que nous sommes devenus quand nous sommes avec lui, quand nous avons la perle de grands prix. Le rayon qui est les cieux qui est à Jésus, c'est Jésus qui prêche. C'est Jésus qui dit ces choses. C'est semblable à un trésor qui est caché dans un champ. Jésus est venu. Il est venu. Et puis il est venu dans le champ de ce monde. Il a marché sur la terre. Un jour, on avait demandé, vous savez, à cette expédition, je crois que c'était à Poulou 12, il y avait à bord trois chrétiens. Puis un de ces chrétiens est devenu un très grand missionnaire. Il était déjà d'abord un pasteur. Cet astronaute-là, je ne sais plus comment qu'il s'appelle. Et puis il a vieilli. L'expédition a été un succès. C'était les premiers hommes qui ont marché sur la terre, qui ont marché sur la lune. Et puis quand ils sont revenus, bien sûr, le temps a passé. Maintenant, il est à la retraite. Mais il prêche l'évangile. Il va d'église dans l'église là où il est invité. Et puis un jour, il est arrivé dans une certaine église et puis on sait qui il est. Et puis ils lui ont demandé qu'est-ce que vous avez fait qu'est-ce que ça vous a fait quand vous avez marché sur la lune, être le premier homme qui a marché sur la lune ? Il dit, si c'est vrai, j'ai contemplé un petit peu de plus près la grandeur de Dieu, la gloire de Dieu. Mais ce qui est une chose belle, ce qui est une gloire, c'est qu'un jour, Dieu a marché sur la terre. Oui, Dieu a marché sur la terre. Et dans ce champ de ce monde, il y a le Seigneur. Jésus est là. Il a promis d'être là quand nous sommes pour lui. Quand on va quitter la salle, il ne sera plus dans la salle. C'est quand on vient dans la salle. C'est quand on le prie chez nous. C'est quand dans notre détresse, soit dans un hôpital, dans un désert, dans n'importe quel endroit, le plus senti, le plus malheureux. Écoutez, écoutez, quand on a un vôtre, il est là, il est là, il tout parle, il est partout, il peut faire des miracles incroyables. Tout à l'heure, quand vous allez rentrer chez vous, je vous en supplie, demandez-lui un signe afin que vous puissiez croire. Il va vous aider. Écoutez, il nous aide dans la foi. C'est écrit qu'il peut donner à chacun de nous une mesure de foi. Il est capable de porter lui de sentir sa présence avec quelque chose de particulier. J'aurais tellement de beaux témoignages à vous expliquer à ce sujet-là. Mais sa présence, écoutez, elle est inéclable. Tenez juste cinq minutes. Vous voulez ? Même pas. Ça va dire deux minutes. Il y a quelques mois, là, je revenais du mission. Et il y avait plusieurs heures de train. J'étais là, puis je pensais, il y avait des soucis de la vie comme tout le monde peut avoir. Je pensais à ça. Et je priais dans mon cœur. Et dès un secours, dès un secours, j'ai senti une présence de Dieu qui me dit bon, on va y aller. Mais qu'est-ce qu'elle était belle, qu'est-ce que c'était paix, qu'est-ce que c'était bonheur. Et j'avais toujours les mêmes problèmes, mais moi, j'étais en haut de la montagne et le problème était en bas de la montagne. J'étais bien, mais je disais, mais comment ça devait être en ciel, alors ? Mais cette paix-là, je ne pensais à plus rien, il n'y avait pas de tristesse, il n'y avait pas de peur, il n'y avait plus rien du tout. C'est quelque chose d'extraordinaire, rien que sa présence. Mais qu'est-ce qu'elle était belle. j'aurais voulu mourir dans cette présence-là. Je disais, prends-moi, prends-moi, c'est tellement bien, on est tellement bien, tellement beau. Et voyez-vous, celui que je cherche avec sincérité, il ne cache pas sa présence. Souvent, elle vient et elle vous saisit d'une façon particulière et vous l'avez parvu, vous l'avez ressenti comme si vous le voyiez. Vous avez l'impression que si vous faites ça, vous pouvez le toucher parce qu'il est tellement vrai. Et puis après, quand vous le voulez, il vous envahit et il rentre en vous quelque chose d'extraordinaire. Vous venez le temple, vous donnez le temple du Saint-Esprit, le temple de Dieu. Qu'est-ce que c'est beau. La vie change. Qu'est-ce que c'est beau. Ça, voilà ce qu'il peut faire. Il a peur du plus rien. Du plus rien. La tristesse n'exige plus. C'est une paix incroyable, incroyable. Un bonheur incroyable. Un bonheur dans la paix, un bonheur dans le calme, un bonheur dans le repos. Écoutez, mais alors quel bonheur complet. Quel bonheur complet. Parce que de la tête, pied, corps, âme et esprit, vous êtes imprégnés à ce moment-là de cette condense-là. Et qu'est-ce qu'elle est belle. Pourquoi je dis ça ? Parce que Dieu existe. Ce n'est pas un mythe, ce n'est pas une légende. C'est réel. Dieu existe véritablement. Il existe véritablement. Je vous le promets. Un jour, on a dit à Billy Graham, Dieu est mort. Elle a dit, ce n'est pas possible. Ce matin, j'y ai parlé. Dieu est vivant. Je vous promets, Dieu est vivant. Dieu existe véritablement. Et voyez-vous, le royaume des cieux, parce que c'est Jésus, le royaume des cieux. Jésus, c'est la porte et c'est le chemin pour y aller. Est-ce que vous réalisez ? Et puis, un trésor. Et puis, un homme a vu ce trésor-là. Mais bien sûr, le chant n'est pas à lui. Pour avoir ce trésor-là, il faut que le chant lui appartienne. Et je vais vous dire, vous savez, ce trésor-là est dans le chant de votre cœur aussi. Parce que le Seigneur veut se faire connaître. Chacun de vous peut retrouver ça. Il peut trouver ce trésor. Chacun de vous, écoutez, il s'approche de lui. Il n'est jamais bien loin. Il est auprès de ceux qu'il invoque. Je recommence. Il est auprès de ceux qu'il invoque. Mais demandez-lui un signe. Demandez-lui un signe. Demandez-lui quelque chose. Invitez-le aussi. C'est vrai, Seigneur. Je ne veux pas être perdu. Si c'est vrai, je ne veux pas l'ordre d'enfer, moi. Est-ce que vous réalisez ça ? Si c'est vrai, Seigneur, je veux être sauvé. Jésus se manifeste. S'il n'aurait jamais dit à Nathanael, s'il n'aurait pas dit à Nathanael, je t'ai vu sous le figuier. Jamais Nathanael a dit mais tu es le Seigneur. Tu es le fils du Dieu vivant. Tu es le Messie qui devait venir. Jamais il n'aurait pu dire ça. Certainement, il priait pour le plus du Messie, pour qu'Israël souffrait énormément avec l'Amazon de Rome qui était là déjà depuis plusieurs siècles et qui les menait sur un jour de fer. Incroyable. Incroyable. C'est tellement que là, il a compris. Il n'y avait que Dieu qui pouvait le savoir. Il n'y avait que Dieu. Alors là, il a cru. Il dit, tu as cru. Parce que je te dis que je t'ai vu sous le figuier et tu verras encore des plus grandes choses. Donc, le Seigneur est bon. Non ? Alors, l'homme, un homme riche, un homme bien, sa richesse est à lui. Et puis, il voit ce trésor-là et puis il s'est senti pauvre. Parce que quand on n'a pas Jésus et qu'on trouve ça, ça fait l'ordre de Dieu. Quand on n'a pas Jésus et quand on sait qu'il n'existe, qu'est-ce qu'on est pauvre, même avec beaucoup. On ne sait plus en profiter. On ne sait plus en profiter. Tout le monde a le droit d'être riche. Ce n'est pas défendu comme on a le droit d'être pauvre aussi. Il ne faut pas oublier. Ce n'est pas un mal non plus. Ce n'est pas un péché d'être riche ni d'être pauvre. De ne pas le vouloir, de croire que d'autres trésors ou que d'autres bizères est plus importante que le Seigneur lui-même. Ce n'est pas possible. Le Seigneur peut donner des richesses éternelles d'une façon merveilleuse et d'ici tellement beau, tellement beau. Je vous ai dit hier soir, je sais qu'il y a des gens ici exceptionnels. Je sais qu'il y a des chrétiens exceptionnels et des serviteurs de Dieu. Je le sais très bien. Mais malgré tout, je changerai ma place avec personne d'entre vous. Non, non, non. Jamais, jamais, jamais. Jamais, jamais. Je ne voudrais personne de vous. Personne. Vous n'êtes peut-être supérieurement aucune importance. Mais moi, ce qu'il m'a donné me suffit. Il est avec moi. Et ça, c'est important. C'est important. Au contraire, je sais pleurer avec ceux qui pleurent et me réjouir avec ceux qui se réjouissent. Mais seulement, j'ai ma place. Je suis avec mon Dieu. Je suis unique. et tu es unique. Chacun de nous est unique. Et ça, c'est très, très important. Et que Dieu soit béni. Alors, il a vu ce trésor-là, là. Mais comment faire pour acquérir ce champ-là ? Le champ des pavannons. Alors, il est parti chez lui. Puis, tout ce qu'il voyait, tout ce qu'il avait eu, toutes ces belles choses qu'il avait, ça paraissait fade à côté du trésor qu'il vient de découvrir. Alors, il s'est débarrassé de tout ça. Je ne parle pas de vos richesses. Vous savez que ce n'est pas forcément la richesse qu'on voit qui est importante. C'est l'intérêt qu'on fait avec notre cœur, tes chaussures. Ça, c'est différent. Alors, il se débarrasse de tout ça. Mais qu'est-ce que j'ai fait ? Quelque part, si je suis perdu, j'ai perdu mon temps. J'ai gâché ma... Alors, il a fait une chose, il a acheté ce champ. Et le trésor était à lui. Vous savez, dans le champ de votre vie, il y a un trésor qui est à Jésus. Il est là, il n'est pas loin. Il cherche, il cherche. Il veut sauver tous les hommes, absolument tous. Il se tient à côté de tous les hommes de toute la terre et sur les cinq continents, Jésus voit, Jésus voit, Jésus voit, son Père voit sur les cinq continents. Il connaît tous les pensées, il connaît tous les désirs. Il sait ceux qui le cherchent, ceux qui le désirent. Il dit, je ne les trouvais pas ceux qui me cherchent. Donc, il sait, il sait. Et ça, c'est la même parole pour la terre entière, le même évangile pour la terre entière. Est-ce que vous réalisez ça ? Et puis, il dit qu'il se serait trouvé. Alors, écoutez, dans le champ, dans votre champ, dans votre maison, dans votre cœur, dans votre ville, dans votre champ, Jésus peut y être. Jésus y est. Il y a un trésor. Mais aimez-le par-dessus tout. Parce que ça part avec de l'argent, vous pourrez... Oh, là, non, 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 c'est avec votre cœur, avec votre amour pour lui, avec cette repentance. Il dit, Seigneur, si c'est vrai, Seigneur, mais moi, je veux t'y aimer. Mais si c'est vrai, mais Seigneur, mais tu es adorable, je veux t'adorer. Si c'est vrai, Seigneur, je veux marcher. J'entends parfois des accrobatistes, si je serais chrétien, je serais chrétien à 200%. Je dis, pourquoi tu ne lui demandes pas de devenir un chrétien ? Pourquoi tu ne désires pas devenir un chrétien ? Si tu veux être ce chrétien-là, parce que si tu es ce chrétien-là, prends moi, tu seras heureux. Tu seras heureux, véritablement, parce qu'un chrétien, c'est heureux, parce qu'il a une espérance. On ne s'applige pas comme ceux qui n'ont pas d'espérance. On ne s'applige pas de cette façon-là. Nous avons avec nous le consolateur, quelque chose, c'est le libérateur. Parce que la souffrance, c'est le désespoir, c'est quelque chose qui a besoin de libérateur. Écoutez, le chagrin et la douleur est quelque chose que nous avons besoin de libérer. Et le Seigneur veut libérer de ces choses-là et apporter sa paix. Sa paix. Et ça, c'est très important. Nous le payons avec notre cœur, nous le payons avec notre amour. Nous le payons avec notre âme, nous le payons avec notre repentance. Et c'est comme ça qu'il veut être payé avec amour, amour. Parce qu'il nous implique que nous répondons à son amour comme autre amour. Ça n'irait pas. Il n'y a pas d'alliance s'ils ne sont pas d'accord. Il faut se mettre d'accord avec lui. Alors il y a alliance. Il peut compter sur toi et tant il peut compter sur lui. Et ce qu'il y a extraordinaire, il te rendra capable de lui être fidèle. Parce qu'il changera véritablement ta vie. Ça, c'est l'évangile. Je reviens au pain de départ. Voulez-vous l'inviter chez vous ? Quelle importance de l'inviter ? Écoutez, on a encore le temps de l'inviter. On ne sait pas quelle heure il y a l'enjeu. Je n'en sais rien. Je ne sais pas non plus quand le Seigneur Jésus viendra prendre son église. Mais il n'y a rien qui prouve que peut-être il ne viendra pas tout à l'heure. Écoutez, je vous promets, il n'y a rien qui prouve. Ça peut durer peut-être 50 ans, peut-être encore plus. Mais il n'y a rien qui prouve qu'il ne peut pas le faire parce que les signes précurseurs, c'est-à-dire avant ça en venu, sont pratiquement tous arrivés. Les glaciers fondent, la mer est un danger, l'eau devient un terre, un danger. Il y a toutes sortes de maladies, il y a guerre, bruit de guerre, royaume contre royaume, nation contre... On voit que les hommes, il y a 19 mois où ils sont atroces, ils sont affreux, des hommes qui n'aiment pas Dieu. On ne rentre pas dans tous les détails. On voit que le mal est permis, il est autorisé, le mal est protégé. le mal est protégé. Et des tas de choses d'une façon particulière, on voit que ce qui est juste, ce qui est sain est de plus en plus ridiculisé et de moins en moins aimé et supporté. Alors on se rend compte qu'on vit des temps très très difficiles, Jésus est à la porte. Est-ce que vous réalisez ? Nous ne savons pas quand est-ce qu'il vient, je ne sais pas. Mais si c'est tout à l'heure, écoutez, il n'est jamais trop tard pour l'inviter encore, il l'a amené chez toi parce que peut-être chez toi, il y a des gens qui ont besoin de connaître le maître Jésus, si tu pourrais l'amener chez toi, il pourrait changer ta vie, il pourrait changer leur vie. Il demande simplement à être invité. Il est venu parce qu'il a été invité à ce mariage, ils n'ont pas demandé de faire un miracle, mais il a fait le miracle parce qu'il a été invité. Écoutez, il fait des miracles de façon particulière. Il ne savait pas qu'il l'aurait fait, mais il l'a fait. Ils n'ont pas eu honte de lui ni de sa parole. Ils l'ont invité. Très peu de juifs à cette époque-là étaient contre et étaient pour lui. Très peu. Mais ce moment Jésus est venu, c'est le premier miracle qu'il a fait devant ses disciples. Je recommence devant ses disciples parce que je crois que quand personne le voyait dans un petit coin où il n'y avait personne, je crois que Jésus était capable de prier même pour des gens qui étaient beaucoup plus loin et qui ne le voyaient pas et qui pourraient prier et que les miracles que chacun puissait parce qu'il a douze ans été majeur spirituel et il n'a jamais dit que pour un enfant la prière est limitée. Est-ce que vous comprenez que quand on est majeur spirituel la prière n'est pas limitée ? Je suis persuadé qu'il voulait que du bien, que du bien parce qu'il croissait devant Dieu. Il devait grand devant Dieu en stature mais aussi en sagesse et en capacité. Il avait une capacité pour le bien. Il était le bien incarné. Il était l'amour de Dieu incarné. Il était toute la puissance de Dieu incarné. Et ça, je voudrais que vous le réalisez. Il est Dieu comme Dieu. Dieu l'appelle Dieu. C'est quelque chose d'extraordinaire. Écoutez, il n'y a plus de temps à perdre. Il n'y a plus de temps parce que si tu entends sa voix, il est dit « N'endurcis pas ton cœur » comme au jour de la révolte. Endurcir son cœur, c'est une révolte. Parce que de vous en moi, je sais que certains ne sont pas encore convertis et puis ils n'ont pas besoin de preuves pour savoir que Dieu existe, que le Christ existe. Ils savent qu'il existe. Ils le savent. Ils le savent. Mais ils ne le désirent pas. Ils ne le désirent pas. Ils ne l'invitent pas. Écoutez, c'est très, très grave parce qu'après avoir entendu, c'est-à-dire après avoir cru, sachant que c'est vrai, ils n'ont pas cherché. Donc ils sont inexcusables. C'est pour moi qu'ils disent la Bible. Quelle importance. Mais ce soir, tu ne peux pas encore être excusé. Tu peux revenir, regarder le brigand sur la croix. Tout à l'heure, j'y pensais. Et puis ce brigand-là, il sait qui est Jésus. Il a entendu prêcher. Il sait. Sur la croix, Jésus n'a pas prêché. Mais lui, il le sait. Parce qu'à un moment, il va s'arrêter d'insulter le Seigneur. Après qu'il écrit qu'il l'insultait. Les deux brigands l'insultaient. Il l'insultait aussi le maître. Il veut dire, si tu voulais tes sangs et tout, ou ce qu'il s'ensuit. Mais il savait qu'il l'accusait. Il y a des méchants. Il y a des paroles qu'il ne les fait pas le dire. Et d'un seul coup, il est revenu dans son état. Il sait ce qu'il a fait. Il sait ce qu'il dit. Il va dire à l'autre, écoute, écoute. Non, non, écoute. Nous, on mérite ce que nos crimes ont fait. Mais lui, qu'a-t-il fait ? Puis il regarde. Il dit, Seigneur, quand tu viendras dans ton règne, souviens-toi de moi. Et le Seigneur lui répondit directement. Aujourd'hui, je te le dis. Tu seras avec moi dans le paradis. Pas beau, ça ? Quel maître ? Non ? Quel maître ? T'as pu être rentré en sachant que c'est la vérité. Tu sais que c'est beau. Oui, c'est beau à écouter. Souvent, les gens sont contents que leurs enfants se convertissent. Au moins, ils ne font pas le fou. Et puis, au moins, ils sont bien. Tiens, tu sais que mon fils a pris une petite chrétienne. Je suis bien content pour mon fils. Mais ils ne se convertissent pas. Ils savent que c'est vrai. Mais ne le font pas. Ils n'en ressentent pas le besoin. Ils ne l'invitent pas. Mais attention qu'il y en a besoin. Fortement besoin. Tu ne peux peut-être pas en avoir besoin. Mais je vais te dire, tu n'as peut-être pas besoin aujourd'hui. Mais pour être sauvé, pour éviter l'éternité en ton frère, tu as besoin de Jésus. Tu as besoin de le faire. Tu as besoin de te tourner vers lui avant qu'il soit trop tard. Écoutez, je n'ai pas envie d'aller plus loin. Je me fais vous laisser sur une soif, sur un désir. Je voudrais vouler que ça continue. Mais tu en as appris assez pour l'inviter. Voudrais-tu l'inviter et lui demander un signe dans ta vie ? Je vous l'ai dit hier, mais moi, mes appels ne durent plus dix secondes. J'aime ça, ça se fait dans la paix, dans la tranquillité, sans gris. c'est solennellement, c'est une portée éternelle. Écoutez, c'est une portée trop grande. C'est trop importante. On doit le faire avec, écoutez, solennellement, oui, Seigneur, oui, Seigneur, je t'invite dans ma vie. Je t'invite, Jésus, je t'invite dans mon cœur. Oui, je crois en toi, je t'aime. Pardonne-moi d'avoir tant attendu. Pardonne-moi. Ou bien, je ne savais pas, Seigneur, moi, l'évangile, je ne savais pas. Écoutez, maintenant, j'ai compris, ce n'est pas une religion, c'est Christ, le sauveur avec moi. C'est lui qui m'ouvre le ciel, je serai sauvé pour l'éternité, je serai au ciel pour toujours. Ah, mais c'est beau, je ne savais pas que c'était quand même ça. Maintenant, Seigneur, moi, je te dis oui aussi. Est-ce que vous réalisez ? Alors, est-ce que vous voulez, si vous voulez, un instant, baisser les fonds ? Je vais prier un petit instant et après, je ferai un appel. Seigneur, je leur ai dit ce que j'ai pu, je leur ai dit ce que toi, tu leur ai dit. Je te dis, venez à moi, vous tous, qui est fatigué et cherché. Il fallait qu'ils viennent pour que tu leur donnes du repos. Seigneur, je t'en prie, je t'en prie. M'attends pas le Saint-Esprit qu'il soit convaincu. Seigneur, je le crois véritablement parce que tu veux sauver, tu veux sauver, tu veux sauver et l'Esprit me convaincre, convaincre, convaincre parce que le Père veut que tous les autres soient sauvés. je te bénis de tout mon cœur. Je te bénis de tout mon cœur. Donc je fais, cette appel, moi, elle dure que dix secondes. Je compte dix secondes silencieusement. Pendant dix secondes, je n'entends rien. Il faut que ce soit Dieu seul qui entend votre voix. Que ce soit du cœur. Elle a dit, mon Suisse, donne-moi ton cœur afin que tes yeux, enfin, enfin, que tes yeux se plaisent dans mes voies. prier dans votre cœur. Tu dis, je t'aime aussi, Jésus. Je t'ai déconné. J'ai tardé. Je te demande pardon. Aujourd'hui, je veux être sauvé, Jésus. Viens dans ma vie, je t'invite. Donne-moi un signe, Jésus. Donne-moi un signe. Donne-moi un signe. Fais quelque chose. Il a promis qu'il le ferait. Je compte. Je compte. Amen. Si tu l'as fait la première seconde, ça fait dix secondes que tu es sauvé. Donne-moi. Que Dieu vous bénisse.